Musique Coucou mes amis lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2022. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce mois ? On va aller regarder tout d'abord votre prédictif, il y aura aussi le domaine professionnel, les énergies, comment est-ce que vous allez vous sentir pendant ce mois ? Et puis on finira par tout ce qui est guidance, conseils, messages de vos guides, qu'est-ce que vous pourrez mettre en place pour aller encore mieux et pour être au plein potentiel de votre mois. Si vous aimez la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez la liker, les pouces bleus, merci, merci, c'est important, ça fait avancer la chaîne et puis ça montre ni plus ni moins que vous aimez le contenu. Et puis vous pouvez ici en bas à droite de la chaîne vous abonner, de la vidéo de la chaîne, vous avez compris, voilà, vous pouvez vous abonner ici. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les dernières vidéos et les guidances que je poste. Si vous connaissez des copains et des copines lions, n'hésitez pas non plus à leur partager la vidéo, je vous mets tous les oracles que j'utilise dans cette vidéo juste en dessous, au niveau de la barre de description. Et puis si cette guidance, puisqu'elle est générale, ne vous parle peut-être pas forcément entièrement ou si elle ne résonne pas entièrement, je vous engage à aller voir votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Et puis si elle vous parle, eh bien, ça fera ni plus ni moins un complément. Voilà, je vous ai tout dit, on va commencer de suite par le prédictif. C'est parti, let's go ! Mes amis lions, on va commencer par le prédictif. Ah, on a doublement la femme, ça c'est très intéressant comme tirage, ça m'intéresse. Voyons voir, voyons voir. Parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la première énergie, le 3 ? Alors, ça commence plutôt bien, parce que le 3, on va dire que c'est quand même l'un des numéros les plus sympathiques dans la numérologie, parce que c'est celui ou celle qui récolte, puisque là c'est une femme, et vous êtes peut-être une femme, avec une essence aussi féminine. Bienvenue aux messieurs, il n'y a pas que l'étoile de la femme qui retransmet cette carte. La carte d'ailleurs que le mage Edmond a affectionnée, puisqu'il a apposé quand même sa signature, regardez ici, puisque M. Béline, c'est celui qui a quand même récupéré les cartes, qui les a, comment dire, je vais dire industrialisées, commercialisées plutôt. Et c'est quand même le mage Edmond, originellement, qui a dessiné toutes ces cartes. Donc voilà, un grand médium, un grand voyant aussi, originellement. On a quand même une double imprégnation de ces deux messieurs, et ce 3 qui nous démontre bien que là, on est dans une essence féminine, une femme qui aspecte bien sa communication. Le 3, c'est la communication, sous son bel aspect, c'est-à-dire un petit peu comme l'arc-cortoltec, vous savez, la parole impeccable. Donc celui ou celle qui va faire partager ses connaissances, ses expériences, ses acquis, avec une très bonne élocution déjà, ou avec une résonance de guérison. Vous voyez, par sa parole, il va guérir, par sa parole, il va réussir à, je n'allais pas dire à rameuter des personnes, mais à fédérer des groupes, ça je le sens vraiment aussi. Vous avez vraiment la capacité, là, ce mois-ci, en plus on le voit avec la carte du plaisir juste derrière, c'est-à-dire, effectivement, de vous sentir bien et de faire du bien autour de vous. Alors, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Et il y a quand même une double imprégnation dans ce tirage, parce que, voilà, il y a des lions où vraiment ça va bien se passer. Faites attention, parce que je vais vraiment quand même présenter la première partie, ce qui est vraiment, vous, vous faites du bien, vous faites du bien aux autres, et puis cette femme ou cette essence féminine qui est à l'intérieur de vous, cette corde sensible, cette image de douceur aussi, qui est la représentation de la femme, de la vierge, ni plus ni moins. Comme ça, j'ai vraiment cette, waouh, j'ai vraiment cette image qui vient vers moi. C'est peut-être que vous n'allez pas avoir toutes les cordes à votre arc, et puis peut-être que vous allez trop en donner. C'est ce que je ressens aussi, le lion, il va surpasser ses capacités, ses limites, et ça va être, ben voilà, c'est pour ça que la carte sacrifice arrive. Peut-être que votre autonomité naturelle va perdre peut-être un peu de sa superbe et sa brillance, parce qu'il y a des personnes qui vont en profiter. Voilà, d'autres personnes, on le voit, qui vont en profiter, qui vont vous soudoyer votre énergie, votre côté oranique, votre lumière, tout simplement. Et ça peut être, eh bien, dans la représentation, encore une fois, d'une autre femme, d'accord ? Donc, il y a aussi, parlons-en, peut-être des problématiques sur le partenaire ou la partenaire. Dans la représentation de peut-être, on va glisser sur une relation compliquée, conflictuelle ce mois-ci. Peut-être qu'il y a effectivement des disputes dans l'air, si on le ressent. Il y a peut-être des procès, vous êtes peut-être en cours avec de la justice, peut-être avec une ex. Et c'est cette femme qui cherche, par tous les moyens, à faire couler le sang dans votre sang, dans le calice, ni plus ni moins dans son calice. Donc, récupérer peut-être des aspects financiers, ça, ça peut être ça. Ou essayer de vous faire des crasses, parce que, vous voyez, on a vraiment le coup de couteau dans le dos, les épines du Christ. Donc, c'est quand même une situation très sacerdocique, quelque chose qui vous abîme, quelque chose qui vous pèse. Et c'est vraiment dans la représentation non seulement de la situation, mais en plus d'une personne vraiment identifiée. Donc, voilà, ça peut appartenir effectivement à votre ancienne partenaire. Ça peut être propice, il y a vraiment ça qui me vient. Ou alors, là, on a des lions, si vous n'êtes pas du tout dans ce système et dans cette situation de, entre guillemets, de conflit. Ça peut être effectivement de vous tourner vers vos plaisirs, on me le dit. Pour recharger ces batteries, justement, peut-être s'il y a des personnes qui sont vampires autour de vous et qui vous veulent peut-être du mal aussi, tout simplement. Eh bien, pour recharger vos batteries, vous avez quand même la capacité de retrouver de l'énergie peut-être auprès d'une femme. Alors, ça peut être une partenaire, ça peut être aussi auprès d'une maman, ça peut être auprès d'une sœur, d'une tante. Voilà, une essence féminine très douce, très chaleureuse. Elle est protégée. Vous voyez, il y a quand même cette étoile au-dessus d'elle. Et dans ce côté loisir, ce côté plaisir, alors il y a un côté théâtral aussi. C'est peut-être aller chercher quelque chose à travers de l'artistique. Vous voyez, un petit côté bohème qui vient aussi. Mais il y a aussi des lions qui sont pieds et poings liés. J'ai l'impression qu'effectivement, on vous écoute, vous parlez de certaines choses, vous entendez. Vous avez la capacité quand même de mettre en place des choses, mais pas totalement. Pieds et poings liés, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous en empêchait. Vous voyez, il y a une retenue et c'est un aspect extérieur à vous. Voilà, donc c'est pour ça que la carte sacrifice arrive, parce qu'on vous un petit peu cloisonne dans votre autorité, dans votre côté oranique. Le 10, le 46, c'est le 4 et le 6, c'est le 10. Le 10, c'est votre autorité naturelle, innée. Pourquoi ? Parce que le 1, c'est l'énergie et le 0, c'est le don. C'est tout ce qui est don, c'est tout ce qui est intrasèque, inné. C'est ce que l'on récupère de nos incarnations précédentes. On va aller voir au niveau de la numérologie, l'addition numérologique. Quel chiffre on a ? Quel chiffre résonne pour ce mois, pour vous ? Alors, 3 plus 43, bon, j'aurais pu le faire, ça fait quand même 46. Plus 6, ça va, on a des chiffres faciles. Alors, on a l'énergie de 98, le 9 qui s'imbrique dans le 8. Donc, là, il va falloir faire travailler une certaine sagesse, une certaine partie d'expérience de vie, de votre vie. Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous savez faire ? Qu'est-ce que vous avez récupéré comme capacité ? Il y a aussi une problématique, peut-être, on le verra, au niveau du professionnel, peut-être une problématique de reconnaissance ou justement une envie de faire évoluer votre travail ou peut-être une abondance parce que le 8, c'est l'abondance, c'est l'infini. Le 9 plus le 8, eh bien, ça forme le 17. Le 17, encore une fois, c'est le 8. Donc, le 1 et le 7, c'est cette énergie que l'on combine avec une spiritualité, une énergie très créatrice. On fait attention parce qu'il y a un côté destructeur du 1, d'accord ? Donc, c'est peut-être ça aussi, vous en faites un petit peu trop, vous donnez un petit peu trop, ça, on le ressent de toute façon. Le 17, c'est un coup de chance. Dans la numérologie karmique, c'est un coup de chance, mais c'est une personne aussi qui se met en alerte. C'est quelqu'un qui, on dit, qui peut avoir des accidents de vie. Alors, ne le prenez pas sur le sens littéral du terme, je cherche un autre terme. C'est quelqu'un qui peut se mettre en danger parce qu'il donne trop. Oui, il a donné trop d'énergie, on est un petit peu comme une serpillère. Voilà, quand on s'est vidé entièrement parce qu'on a tout donné. Ça me fait vraiment penser justement sur le côté artistique. Vous savez, le chanteur, l'acteur qui donne tout sur les planches et qui s'effondre quand il sort de la scène parce qu'il a donné tout son cœur, toute son âme, toute son énergie. Eh bien, vous, vous êtes exactement cet acteur, cette personne qui donnait tout sans concession. Vous êtes le généreux, la généreuse du savoir, de bonté, un réservoir, mais qui se vide. Voilà. Donc, faites bien attention à ça parce qu'effectivement, vous voyez, c'est ce côté 17 qui ressort de là. Même parce que vous êtes généreux, le 8, il est généreux, il donne tout parce qu'il comprend que vous, il comprend que, il comprend que, le 8, c'est l'argent, mais c'est aussi la position, mais c'est aussi une énergie de l'argent, c'est une énergie, d'accord ? Il faut le comprendre aussi, ce n'est pas juste un précepte, c'est une énergie. Et il comprend que c'est un fluide qui coule à l'intérieur et qui est infini. Et donc, il donne, il donne, il donne, vous donnez, vous donnez, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vous vident un petit peu trop. Donc, faites attention à vos réserves énergétiques, à vos réserves oraniques, je dirais même, parce que là, on devrait vraiment dépasser le physiologique. Donc, faites attention à ces personnes qui, et peut-être sous la représentation de femmes qui ont peut-être une belle tête, on dit une belle gueule. Vous comprenez l'aspect, voilà, des beaux atours et puis qui sont peut-être manipulatrices, qui sont peut-être, pourquoi pas perverses, narcissiques, si ce terme résonne pour vous. Au niveau du professionnel, tac, allez, c'est parti. Waouh, les combats ! Mais ça, je vous en ai parlé juste avant, peut-être des personnes qui sont dans des combats juridiques. Au niveau du professionnel, ça peut apparaître aussi. Donc là, effectivement, alors bon, il y a quand même le succès et l'abondance qui est là et le foyer. Des cartes quand même qui tempèrent ces côtés agressifs parce que quoi qu'il se passe, même si vous êtes en train, alors c'est marrant, j'ai le 14 qui ressort. Le 14, c'est le pervers narcissique en numérologie karmique et tibétaine. C'est la représentation du 5 qui est mal aspectée. C'est la représentation du 5 qui outrepasse non seulement ses propres libertés, mais en plus qui va dans les plates-bandes des autres et qui va manger l'énergie, qui va manger un petit peu la vie des autres, leurs projets. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui outrepasse tous ses sens dans le sens du terme, vous voyez. Et là, donc effectivement, peut-être que dans le professionnel, eh bien, il y a peut-être des licenciements en cours ou peut-être justement, vous avez envie de démissionner, mais vous avez peut-être un peu peur effectivement de lâcher vos habitudes, de lâcher ce travail. Ça peut être effectivement en résonance avec des indemnités. Ça, ça peut parler. On a aussi un combat peut-être contre sa hiérarchie. Peut-être parce qu'il y a des personnes qui sont trop empire empereurs, vous voyez, dans le sens où c'est des personnes qui sont trop présentes. On a ça, c'est la bête, quoi. C'est la bête du Gévaudan, quoi. C'est le loup. C'est celui qui, même si le loup a quand même une belle résonance. Allez, c'est le dragon. C'est le dragon qui vous attaque et qui commence à être sur votre territoire. Il va falloir vous défendre. Donc, il va falloir défendre vos droits, vos valeurs, vos convictions, votre position peut-être professionnelle. Voilà. Ça peut être aussi une personne qui escompte prendre votre poste, votre emploi. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un retour sur le foyer ? En tout cas, quelle que soit la situation, comment elle va se dégoupiller, comment elle va aller, comment elle va cheminer, vous, vous serez récompensé. Le succès est à la clé. L'abondance est à la clé. De toute façon, on a vu, je vous en ai parlé tout à l'heure, du chiffre 17 qui régit votre mois. C'est un coup de chance. Donc, le succès et l'abondance. Comme quoi, quand on dit que le prédictif suit ensuite toute une guidance, ça se corrèle et ça s'imbrique l'un dans l'autre. Donc, là, pas de souci, même s'il y a une fin, même s'il y a une perte d'emploi. Voilà. Si vous gardez votre emploi, que vous arrivez quand même à mener votre combat, c'est parce que le succès sera à la clé. Et puis, il y aura sans doute, voilà, comme vous voyez, peut-être un poste à pourvoir dans l'élévation. Peut-être que vous allez tout simplement vous demander à votre hiérarchie, à votre patron, je n'en sais rien, de monter les échelons, de gravir les échelons. Il y a un retour aussi sur le foyer. Alors, ce qui veut dire qu'il y a aussi une protection par rapport au foyer. Donc, si vous êtes indépendant, peut-être que c'est un combat administratif. Vous voyez, ça peut résonner comme ça. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes en banqueroute, ce n'est pas parce que vous êtes mis sur un côté de voie que les choses sont perpétuelles. Et que ce mois-ci ou le mois d'avant, ça s'est mal passé. Voilà, ce mois-ci, l'abondance revient quand même. Donc, la desvesta sur le foyer, elle vous dit quoi ? La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Ce qui veut dire que, soit un déménagement, effectivement, ça peut être vous qui décidez de déménager pour un autre poste. Ça peut être aussi une reconversion professionnelle. Mais quoi qu'il se passe, tout se déclenche pour le mieux pour vous. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a peut-être des procédures que vous devez régler peut-être avant de vous lancer complètement dans un nouveau travail. Peut-être quelque chose qui est en relation avec les enfants, avec, je l'entends, tout ce qui est dans le domaine de la santé. Parce que, je l'entends, les maisons de santé. Ça peut être aussi être à domicile. Ça peut être, effectivement, travailler avec les enfants, donc, comme assistante maternelle. Ça peut être dans l'immobilier, puisque le foyer, c'est la maison. Voilà. Donc, ça, c'est des pistes sur lesquelles vous pouvez vous lancer sur ce mois-ci, des choses qui peuvent fonctionner. Voilà. On a aussi, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, un petit peu comme des gîtes, vous savez, le Airbnb ou les choses comme ça. Des choses qui sont en attrait avec, simplement, la maison. Voilà. Ça peut être aussi du feng shu. Vous voyez, des choses qui sont vraiment en liaison avec l'habitat. Voilà. Donc, si vous cherchez des pistes ou s'il y a des reconversions sur lesquelles vous pouvez acter et vous rediriger, et si ça vous parle et ça résonne, eh bien, pourquoi pas ? Alors, il y aura peut-être des personnes aussi, tout simplement, qui, comme ils sont dans des procédures, vont rester encore en attente d'emploi. Il faudra peut-être mettre un accent sur le nettoyage et la protection de votre foyer. Je pense au feng shu. Voilà, j'ai eu un petit tilt. Je pense au feng shu, cette technique, on va dire, millénaire, qui est vraiment dans l'amélioration de l'habitat. Et j'ai envie de vous dire, dans l'amélioration de l'habitat par domaine. Et vous avez aussi le domaine du professionnel. Donc, ça, si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous y pencher, si ça résonne pour vous. Et vous avez aussi des professionnels qui peuvent vous aider à améliorer votre habitat. Et donc, des pièces qui sont à symbolique du professionnel pour pouvoir vous faire avancer dans ce secteur-là. Et des fois, il y a des choses qui étaient bloquantes. On ne s'en rendait même pas compte dans notre propre maison. Qui nous permettent ensuite de nous remettre en activité. Vraiment, de refaire circuler cette énergie. En parlant d'énergie, justement, qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Qu'est-ce que vous pouvez travailler ? Vous allez travailler le rire, le mimosa. C'est une très, très belle fleur qui rappelle, bien entendu, le plexus solaire. Le chakra du plexus solaire. Pourquoi ? Parce que c'est jeune. Parce que ça rappelle le soleil. Cette carte, elle vous dit de vous élever, vous et tous ceux autour de vous, grâce au rire bienveillant. Donc, n'hésitez surtout, surtout pas à partir dans des fous rires. N'hésitez pas à vous entourer des personnes qui, bien entendu, vous, comment dire, vous font exploser de rire. Vous maintiennent dans un instinct de joie, un instant de joie. Ça peut être, bien entendu, des amis, des collègues de travail, votre famille, pourquoi pas, vos enfants. Si vous n'arrivez pas à rire, forcez-vous. Au début, c'est peut-être bête. C'est comme le yoga du rire. On se retrouve tous les uns les autres à se regarder et à rigoler pour de faux. Et au fur et à mesure, le rire devient naturel, tout simplement parce qu'on est comme dans une loi d'attraction. Eh bien, en se forçant un petit peu, en forçant le mental ainsi que le corps, il va déclencher. Le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre le réel et l'irréel. Et en lui posant du concret, ni plus ni moins en rigolant, il va trouver cette situation très cocasse. C'est partir tout simplement d'un vrai fou rire. Et ça vous permet de vraiment libérer, de chasser toute la négativité de votre corps. Le rire est un puissant allié. Le rire est un puissant déstressant. Pourquoi pas, pour certains lions, commencer une diète, commencer peut-être un régime. Parce que ça apparaît être important ce mois-ci. Alors peut-être pour entrer dans le maillot de bain, je ne sais pas. Ou vous sentir mieux sur l'approche de l'été. Mais en tout cas, voilà, vous formulez ce souhait. Et pourquoi pas, à travers ni plus ni moins ce que je vais vous dire. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider, de me guider vers des... J'allais vous dire des... Alors, les hitting, la manière de manger et de boire des choix. D'être dans des choix pour manger plus sainement et pour boire plus sainement. Pour s'alimenter, pour réduire, pour éliminer toutes les substances qui ont été négatives. Alors là, on peut faire appel à des kinésiologues. On peut faire appel aussi à des gens qui sont dans l'énergie éthique. Si vous avez des bons magnétiseurs, tout ça. Ou des personnes qui peuvent regarder un petit peu votre énergétique. Parce qu'il se peut qu'il y ait certains lions qui soient... Alors c'est surtout les kinésiologues qui travaillent là-dedans. Mais il peut avoir des... Je ne vais pas dire des addictions, mais des choses... Des choses qui sont contraignantes dans votre corps. Des toxines ou de la toxicité. Tout simplement, ça peut être du mercure. Vous avez été peut-être assujetti à de l'amiante, à des choses comme ça. Ce sont des termes que je sors. Ce n'est pas vraiment défini pour vous. Mais vous voyez ce genre de toxicité qui peut... Des métaux lourds. Les vaccins quand on était jeune aussi. Bon, je le sais parce que ça a pu être mon cas. Je ne le savais pas du tout. Les vaccins de nos jeunesses, en fonction de nos corps. Eh bien, on a encore des résidus, des choses qui restent encore. Ça peut être tout. Des médicaments aussi qui sont véhicules de toxines. Vous savez que les médicaments, ça nous répare d'un côté. Puis ça peut abîmer certains organes de l'autre. Voilà, c'est le cas par exemple pour tout ce qui est maux de tête. Bon, mais prendre du paracétamol, tout ça, ça abîme aussi le foie. Il y a une partie du foie qui est engorgée. Ça dépend des corps. Autant il y a des corps qui vont complètement balayer tout ça. Autant il y a des corps, en fonction aussi des émotions, en fonction de qui on est, qui vont stocker ça. Et faire appel à des thérapeutes, à des énergéticiens, magnétiseurs, tout ça, ça permet de remettre en place, voilà. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un diététicien pour remettre en place quelque chose de plus sain dans votre corps. En tout cas, il y a les équilibres. Enfin, vous êtes en recherche d'équilibre, des équilibres qui se font plus tôt la nuit. Donc, faites attention à ce sommeil qui doit être impérativement réparateur. Donc là encore, si vous avez un sommeil qui est un petit peu coussi-coussa, je vous invite à consulter des personnes. Après, vous avez bien entendu des compléments alimentaires qui permettent d'améliorer le sommeil. Vous avez des plantes vraiment qui sont vraiment fantastiques. Alors bon, je m'y connais, mais pas assez quand même pour vous donner des conseils avisés. À chaque personne appartient vraiment et à chaque corps résonnera en fonction. Parce que là, il faut vraiment voir des thérapeutes. Mais n'oubliez pas qu'effectivement, c'est la nuit où votre corps se répare complètement. Donc, il faudrait avoir un sommeil qui soit plutôt bon, pour ne pas dire autre chose, voilà, réparateur. Voilà pour tout ce qui est santé. On va aller voir les messages de vos guides et peut-être qu'est-ce qu'il y a à travailler. Peut-être des blocages, on ne sait jamais. Alors, appartenance. Appartenance, peut-être un nouveau groupe. Donc, effectivement, c'est d'aller voir des personnes. C'est peut-être là, justement, là, mes amis Lyon, vous avez peut-être cette envie de voir de nouvelles personnes autour de vous. Un nouveau groupe qui se dessine parce que le 41 de l'appartenance, c'est d'aller voyager. Le 5, c'est le voyage aussi. C'est la personne qui prend son sac à dos et qui va aller expérimenter, qui a besoin d'expérimenter la vie, les autres. On dit qu'on forge ses expériences à travers le voyage parce qu'on va chercher des choses inconsciemment. Et vous avez peut-être besoin, donc, justement, de vous déplacer. Il y a un contrôle sur l'ego puisque, regardez, Ganesh maintient le rat. Le rat, c'est l'ego. Il maintient complètement son ego, son mental, le méchant mental qui nous fait turlupiner, comme la petite souris dans la cage, d'ailleurs, d'où la représentation du rat. Mais là, effectivement, vous êtes sur, vous maîtrisez complètement un petit peu ces idées négatives. C'est plutôt l'extérieur qui vous donne du négatif et pas vraiment vous. Donc là, vous n'êtes pas sur de l'auto-sabotage, mais vous avez envie de cheminer. Vous avez envie d'expérimenter certaines choses, de nouvelles idées, des choses qui sont en dehors de chez vous. Ça me semble être plutôt par rapport à ça, peut-être rencontrer d'autres personnes. J'entends pourquoi pas des personnes qui ne sont pas d'habitude, pas dans vos habitudes. Vous voyez, c'est l'émotion que je vous l'ai dit tout à l'heure. Faire un nouveau réseau, avoir un nouveau réseau. Ça peut être des personnes qui vous disent objectivement, mais tiens, pourquoi tu n'irais pas voir cette personne ? Moi, je connais cette personne. Ça, ça peut cheminer comme ça. En tout cas, cette appartenance, ça vous comble de joie. Ce nouveau réseau vous comble de joie. Ça vous fait vraiment du bien de vous ouvrir, de vous exporter. Voilà. Rupture amoureuse, je vous en ai parlé. Il y a certains lions. Alors, soit vous êtes en train de traverser cette étape de vie, cette leçon de vie. Je vous le rappelle, ces étapes, ces épreuves ne sont que des leçons pour grandir. Ce sont des occasions à grandir, comme j'aime les nommer. C'est un terme qui avait bien résonné pour moi il y a quelques temps. Et ce 7, c'est aller vers l'amour universel. Le 7, c'est la spiritualité, mais c'est aller vers l'amour inconditionnel, universel. C'est redéfinir ni plus ni moins. Je me gratte par tout le nez. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a sans doute une personne que vous ne sentez pas dans votre entourage. Vous avez l'intuition, vous savez, comme un petit peu la petite, quand c'était la sorcière bien aimée. Vous savez, je n'arrête pas de me gratter le nez avec un petit doigt. Vous ressentez. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose sur vous. Vous allez le ressentir. Donc, alors, effectivement, ça peut être en biais avec ce partenaire avec lequel vous ne vous entendez plus. qui véhicule ce sentiment de rupture amoureux. Et puis, peut-être un ex qui revient et qui remet les pieds sur votre plate-bande. Voilà, ça ne parle qu'à certains. Mais on a aussi un travail à faire du côté de la valeur de l'amour parce que peut-être il va falloir s'ouvrir à quelque chose de plus grand, vers quelque chose de plus universel. Voilà, donc si vous êtes célibataire, eh bien, peut-être, voire plus grand. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors, rupture amoureuse, quand on est sur des choses qui sont compliquées comme ça ou des choses qui sont en relation avec l'amour, on a trois pierres qui fonctionnent bien. On a la malachite qui est une pierre verte qui, là, va combler un petit peu le chakra du cœur puisqu'il est rose, mais il est aussi vert. Vous avez, bien entendu, le quartz rose, bien entendu. Et puis, vous avez la dernière pierre qui est l'améthyste. Et l'améthyste, elle est plutôt pas mal parce qu'elle fonctionne aussi sur le chakra coronal, le dernier chakra qui est en liaison avec le spirituel, au-delà, les anges, l'univers, mais aussi qui est vecteur de bon sommeil. Voilà, donc elle travaille vraiment sur pas mal de choses. Cette améthyste, c'est aussi l'amour de soi. Donc, si la lithothérapie vous parle, eh bien, allez-y, vous n'avez pas besoin de respecter ce que je viens de vous dire. Vous pourrez entrer dans une boutique de pierres et vous laisser guider vers une couleur ou vers une pierre qui vous appelle. Vous l'achetez et ensuite, vous allez voir à quoi elle correspond et qu'est-ce qu'elle va guérir. Tout simplement, voilà. Si vous aviez une question en rapport avec quel que soit le domaine, si vous avez une question intrinsèque, là, au jour d'aujourd'hui, la réponse est oui. Vous êtes dans l'affirmatif, donc on vous répond oui. Alors, oui à quoi ? Oui, peut-être un travail sur justement l'amour. Oui, pour adhérer à un nouveau groupe. Oui, pour rire. Vous voyez, vous pouvez l'adapter vraiment à tout s'il y a quelque chose qui résonne. Et si vraiment, il y a une question qui vous turlupine, la réponse sera oui. Alors, si vous voulez gagner au loto des millions, bah oui, pourquoi pas ? Voilà, c'est... Non, on plaisante effectivement une question qui vraiment vous taraude, quelque chose sur laquelle vous pouvez répondre par l'affirmative. Mais en tout cas, c'est aussi une affirmation de vous. Parce que l'affirmative, c'est s'affirmer. C'est revendiquer qui vous êtes, tout simplement. Donc, voilà. On a vraiment cette affirmative qui ressort et qui est vraiment très solaire et qui est vraiment porteuse aussi de bonnes nouvelles. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis lions, pour cette guidance-ci. Elle n'a pas totalement raisonné. N'hésitez surtout pas, comme je vous l'ai dit en début, à aller voir vos autres signes qui soient ascendants, vénusiens, mercuriens, pour le travail vénusien, pour les amours, bien entendu. Vous avez aussi le signe lunaire. Voilà, je vous embrasse bien fort, mes amis lions. Je vous fais de gros bisous. Vous avez la guidance sentimentale qui est sortie aussi. On se retrouve très bientôt et très vite. Bisous, mes amis lions. Sous-titrage ST' 501